C'est un personnage clé principale qui débarque dans un lieu complètement absurde. Il arrive rempli d'espoir dans un contexte militaire avec ce désir de devenir héros, de trouver sa place et il découvre petit à petit qu'il est entouré d'illusions. Il se retrouve face à plein de vides variés. C'est fascinant et donc ce rapport avec une nature époustouflante, des hommes autour qui voient tout et voient rien. Il essaie de tisser son identité, sa raison d'être en fait et il perd le fil constamment et ce balancement entre espoir et désespoir, on reconnaît tous. Et ça j'adore. Jonas, j'avais vu un interview avec lui. Il était un rising star à Berlin au festival et il m'a intriguée tout de suite et j'ai dit j'aimerais bien le rencontrer. Il est arrivé en Belgique, on s'est vu la première fois. Quand il est arrivé, je le savais tout de suite. C'est très souvent comme ça. Tout de suite. Il est arrivé, on a fait des scènes, il écoute merveilleusement bien et il est juste tout simplement brillant. Mais son regard et tout, il est féroce en même temps. Il a un côté féminin, il est très doux, il est enfantin, il a tout. Il a tout en lui. Constantine, second lieutenant. You're the first thing to show up here in ages. Here is Kairos. La chimie entre lui et Samvel, qui joue Constantine, marchait dès le premier jour. Ils étaient curieux tous les deux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? Et on a pris les décisions, on a défini leur amitié, leur intimité, sur le plateau en fait, à la toute dernière minute. Et j'offrais parfois des bobines libres. Donc je disais, je sentais qu'il y avait une chimie, une énergie sur le plateau et j'ai dit à l'équipe, on s'est dit vierge. Donc on mettait des bobines vierges et ils pouvaient improviser. Dix minutes. Et ça apportait fruit. Il y a beaucoup de mamans dans le film qui sent le résultat de ça. Rien n'écrit, c'est juste des improvisations. Dix minutes. Parce que la bobine, t'as que ça. Et ça, c'était très, très beau à voir. Donc c'était des invitations inattendues. L'équipe, ça va, les comédiens, non. Et on vidait le plateau. Il y avait juste le comédien devant la caméra qui avait des moments de grâce qui ont surgi. Parce qu'on avait des mois et des mois et des mois de prépa auparavant. Donc ils savaient qui ils étaient. Les règles sont les règles. Donc ça, c'était une clé. Que les règles ont pris une dimension colossale dans ce contexte-là. Et au prix de l'humanité des gens. Et nous, on sait très bien qu'on va être témoins de quelque chose. Lucas arrive dans ce contexte. Il commence à bouleverser, à questionner et à réveiller des choses. Donc on commence tout de suite à voir les choses qui commencent à s'effondre. Et ça, c'est beau à voir. Parce que les règles, en fait, les règles sont construites par nous. Et en fait, on doit les questionner. Ce genre de rite, rituel, c'est une certaine beauté. Ça lie les gens. Ça concrétise les choses. Il y a quand même des usages qui sont, voilà, utiles, nécessaires. Mais porter trop loin, ça peut créer des zones de danger, quoi. de l'abus. Et là, on voit ça. Dans quelques moments dans le film, on voit qu'ils sont allés très, très loin. Et Lucas, nous, on est proche de lui et c'est son regard. Lui, il lit ça avec un peu de recul et il voit à quel point ils sont perdus, en fait. Ils sont perdus dans la culture du fort, de Fort Kairos. Et tout fonctionne autour de ça. C'est basé sur la peur et la fatigue. Les commandants ne laissent plus de place pour questionner. Et on voit ça partout. Le noir et blanc, ça, c'était le vocabulaire essentiel du film. Il y avait, à aucun moment, on a douté à ça. Donc, avec Virginie sur Dej, la chef-op, fabuleuse. C'était une grande recherche qui a duré des années pour trouver le langage juste. Mais les décisions étaient prises vraiment finales, les décisions finales sur cadre et mouvement et tout ça, sur place. C'est très physique. Ça, c'était un peu le règle d'or du tournage. On devait sentir et respirer chaque scène. Et si on en doutait, si on n'avait pas ce tourbillon de choses dans le ventre, les tripes, on ne tournait pas. Donc, on vidait le plateau et on cherchait plus loin. C'est parti. Voilà.